Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monsieur le Fidèle, en Saint Matthieu, le Christ, spécialement dans son chapitre 13, a pu regrouper des paraboles, paraboles notamment pastorales, qui nous permettent de comprendre le message que le Christ a voulu nous donner concernant notre salut. Ce royaume des cieux qui est comparable à un champ, on peut le comprendre tout d'abord, dans un amène qu'on pourrait qualifier d'historique, face au jugement dernier, attendant le jugement dernier, le bon Dieu, attend la fin de l'histoire de l'humanité. Et d'un côté, il y aura les bons, d'un côté il y aura les méchants, ceux qui auront véritablement eu une vie de péché, avec péché mortel avéré, sans repentance, et de l'autre, ceux qui ont voulu porter la bonne graine. C'est un élément, c'est une réalité. On peut aussi les prendre du côté personnel, en nous souvenant que le champ, ce n'est plus forcément l'histoire de l'humanité, mais tout simplement notre âme. Ce royaume des cieux peut être vu comme il est spirituel, à géométrie variable. Dans le sens où, à l'intérieur de nous-mêmes, il peut y avoir à la fois cette bonne semence, et cette ivrée, c'est-à-dire cette mauvaise herbe qui intervient, normalement, semée par celui qui est appelé l'ennemi. Et l'ennemi est une réalité, l'ennemi est là pour pouvoir semer cette mauvaise herbe. Et remarque bien que s'il le fait, il le fait quand tout le monde dort, il le fait lorsque tout le monde a une attention qui est détournée. Et on peut donc un peu méditer sur cet élément. Remarquons tout d'abord la patience et la bonté du maître. Le maître aurait pu dire, arrachez tout et on recommence. Effectivement, enlevez l'ivrée, il n'a rien à faire là. Mais il avait, non pas peur, mais il avait pitié, on pourrait dire, pour éviter les dommages collatéraux, comme on le lit maintenant, d'éviter qu'il y ait des dégâts sur la bonne semence qui correspond à l'âme qui a voulu faire de bonnes choses, de bonnes œuvres, de bons actes, dire de bonnes paroles. Du côté du bon Dieu, donc, cette patience, cette bonté, cette délicatesse qui fait qu'on sait attendre. Et qui fait que nous-mêmes, qui avons pu commettre une multitude de péchés, on sait qu'on a pu avoir des péchés mortels qui ont été commis auparavant, que nous avons pu nous faire pardonner, comme de nombreux péchés véniels, au cours de nos multiples confessions durant toute notre vie. Le bon Dieu a su attendre. Il a eu une certaine patience. Mais du côté du chant, du côté de notre chant, c'est là où je pense que l'on peut lier cette parabole avec l'invitation que nous fait l'Église dans ce monde de nous tourner vers les âmes du purgatoire. Puisque les âmes du purgatoire ont eu un chant également, elles ont eu de l'ivrée et de la bonne semence. Mais si elles ont été destinées au salut, destinées au paradis et non pas à l'enfer, elles le payent et l'ivrée, le peu d'ivrée qui correspond au péché véniel ou au péché mortel pardonné, qu'il a demandé pardon, mais pas suffisamment racheté de notre part, correspond à une réalité. Et je pense qu'il est bon de temps en temps effectivement de nous rappeler que cette union avec ces âmes du purgatoire doit pour nous être un puissant moyen de lutter contre le péché véniel habituel. Celui qui est présent, qui n'est pas bien entendu grave par définition. Le péché véniel, on l'appelle véniel parce qu'il est vénialé en latin pardonnable, pardonnable en dehors d'une confession, en soi. un véritable acte de contrition permet de pardonner un péché véniel. C'est bien que de notre côté, comme on ne comprend pas la portée du péché, on ne comprend pas son prix, on le minimise. Après tout, on appelle ça des péchés mignons, il n'y a pas de péchés mignons, on se dit que ce n'est pas si grave et ce qu'on a fait une fois, on le fait deux fois, ce qu'on a fait deux fois, on le fait quinze fois, ce qu'on a fait quinze fois, on le fait tous les jours. D'où cette ivrée qui va intervenir dans le champ de notre âme parce qu'en fait, on oublie, on baisse la garde, on oublie qu'il y a un ennemi qui nous susurre « ce n'est pas si grave, d'accord, là vous êtes en train de semer une centaine de grains dans le sillon avec tout ce blé qui va venir, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout et puis si, si, il y a deux, trois, trois, quatre, ou cinq, six, petites mauvaises herbes qui poussent là, ce n'est pas si grave. » Et le « si, pas si grave » s'accumule. Et on est dans cette logique de dette, on a parlé depuis un temps du péché vu comme une dette, qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule. Si l'on arrive à faire ce qu'il faut pour les pardonner, tant mieux, mais comme on se laisse prendre par cette mauvaise habitude, eh bien, on voit bien qu'effectivement, l'homme a tendance à s'habituer à ce que, bon, un petit manque par-ci, un petit manque par-là, et si on le fait tous les jours, on ne voit pas pourquoi on changerait les habitudes. Voyez l'état des dettes publiques de notre pays et on voit effectivement de quelle manière tout s'accumule. Et le problème du péché véniel, c'est que ce n'est pas seulement quelque chose qui s'accumule. Le péché véniel est toujours une porte ouverte sur le péché mortel. Il est une pente glissante. Il est un élément considérable qui favorise l'irruption d'un péché mortel accepté volontairement puisqu'il est la conséquence logique d'une continuation où on a laissé faire l'ennemi s'installer chez nous dans notre champ d'une manière ou d'une autre. En général, ces petites choses interviennent parce que ce sont des petites choses dans les péchés qu'on appelle capitaux, non pas parce qu'ils sont graves, justement, mais parce qu'ils sont source d'autres péchés et qu'ils ne sont pas considérés comme graves. Quand on parle d'avarice, oui, on peut être toujours plus ou moins avare, pourquoi pas plus ou moins dépensier. Quand on parle d'impatience, et tous plus ou moins impatience, quand on parle d'orgueil, on peut toujours voir l'orgueil sous ses différents aspects. Ça peut être la vanité, ça peut être le respect humain pour ne pas montrer notre religion, notre colère qui intervient d'une manière ou d'une autre. On peut avoir des raisons de se mettre en colère ou de bouillonner intérieurement. Ce n'est pas forcément pour faire en sorte que la colère soit repercutée sur ceux qui nous entourent. Quand on écoute ce que dit saint Paul par rapport aux Colossiens, on a l'impression qu'il s'adresse à des moines. Ils ont entendu ce qu'il a dit. Il a dit, bon, écoutez, il faut que vous soyez remplis de piété, bonté, humilité, douceur, patience. Et puis, écoutez, quand ça va mal, pardonnez-vous directement, formez un seul corps, chantez des hymnes, des chants spirituels. L'impression que c'est une communauté de moines à laquelle s'adresse saint Paul alors qu'il s'adresse aux chrétiens de Colosse. Où en sommes-nous de cette lutte contre le péché génial ? Où en sommes-nous de cette vigilance qu'il nous faut pour éviter que, alors qu'on est en train de dormir, l'ennemi vienne mettre sa petite graine qui va étouffer la bonne graine. Voyons bien que le bon Dieu, notamment dans l'Ancien Testament, mais pas seulement dans l'Ancien Testament, nous montre qu'à des petits actes, des personnes connues de l'histoire sainte ont pu être quand même bien marquées par un véritable châtiment. souvenez-vous de Moïse. Moïse a tout fait pour pouvoir sauver son peuple. Mais à un moment, à un moment, quand il était devant le rocher et que tout le monde réclamait de l'eau, il était là avec le bâton et sur l'ordre de Dieu, il tape avec le bâton sur le rocher pour faire surgir de l'eau. Il tape une fois, rien ne se passe. Il tape une deuxième fois, ouf, pour lui, le miracle intervient. Et ensuite, il y a une explication qui dit bien, le Seigneur lui dit, tu as douté au premier coup. Tu n'as pas vraiment eu de foi. Tu as fait un peu ce qu'il fallait, je t'avais demandé de faire ça. Mais tu as douté. Et comme tu as douté, tu auras un châtiment. Ce peuple que tu as fait traverser la mer Rouge, que tu as amené pendant 40 mois au désert, il rentrera dans la terre promise, mais pas toi. Tu verras l'entrée, tu n'entreras pas. Tu t'arrêteras à l'entrée. Et Moïse n'est jamais rentré dans la terre sainte. Zacharie passe à la porte du Nouveau Testament, le Père de Saint Jean-Baptiste. Il avait reçu, alors qu'il priait, le message d'un ange. Il faisait la prière en tant que prêtre dans le temple, c'était son office. Et l'ange lui annonce, comme à la Sainte Vierge sera annoncée la bonne nouvelle de la naissance de l'enfant Jésus, il annonce la venue de Saint Jean-Baptiste. Un ange qui vient, ce n'est quand même pas tous les jours. Et parce qu'il n'a pas véritablement eu confiance en Dieu, immédiatement, Dieu le rend muet jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Ça paraît petit, on pourrait dire, de quelle manière Dieu peut juger que, sans qu'il y ait d'acte véritablement mauvais, telle ou telle chose qui n'est pas une parole qui a été dite, c'est une parole qui n'a pas été dite, c'est une pensée où on a une confiance qui est limitée, une sorte de péché qui sort de Véniel. et tout de suite, tout de suite, comme pour montrer l'importance du péché Véniel, le châtiment vient, il frappe fort, il montre à l'homme qu'il n'aurait pas dû faire ce pas de travers. Ceci pour nous montrer l'impact du péché Véniel dans le plan de Dieu, qu'on ne peut pas comprendre parce que nous sommes limités, mais à nous de véritablement en voir l'importance, que ce soit pour nous, pour les autres ou pour le bon Dieu. Ainsi donc, il nous faut nous ressaisir, nous réveiller, faire en sorte de nous dire que cette lutte contre le péché Véniel est une réalité. Et si on est en lien avec les âmes du purgatoire, on peut voir qu'effectivement, les âmes du purgatoire, si elles accumulent des années ou des mois ou des heures, on ne sait pas, au purgatoire, c'est bien parce qu'elles ont pu accumuler une forme de laisser-faire, de douce négligence par rapport à ce péché Véniel. On a toujours telle ou telle apparition qui peut nous dire que voilà, les péchés Véniels de telle ou telle âme du purgatoire a donné tant de temps. Ça peut exister, on peut voir. Je cite souvent Saint-Pierre-Julien-Hémard qui lui-même est devenu prêtre, mais qui a été limité, repoussé dans sa vocation par son père qui n'avait pas forcément confiance en la vocation de son fils qui le trouvait instable. Donc son fils est devenu prêtre et devenu saint mais il n'a pas pu suivre tout de suite cette vocation. Et à cause de cela, rien qu'à cause de ce fait-là, Saint-Pierre-Julien-Hémard a appris que son père avait hérité de 25 ans de purgatoire. Heureusement, on peut prier et c'est pour ça qu'on fait des prières, qu'on fait des messes, c'est bien pour pouvoir délivrer les âmes de purgatoire. Mais il est beau dans ce mois de novembre où nous pouvons avoir ce lien avec les âmes du purgatoire de nous dire que déjà nous devons avoir ce lien avec notre fin dernière, certes, mais aussi que le combat est un combat quotidien pour éviter le péché mortel et pour éviter cette petite invasion de ces petites choses qui interviennent où nous aurons toujours à intervenir pour pouvoir faire en sorte que l'ennemi n'envahisse pas notre chou. C'est une réalité et heureusement pour nous, nous ne sommes pas tout seuls. Le Christ intervient, la grâce est bien présente, il faut une bonne volonté mais la volonté ne fait pas tout, nous ne sommes pas une secte de volontaristes, nous ne sommes pas pélagiens, ceux qui croyaient que la liberté faisait tout. C'est la grâce qui met en œuvre surnaturellement notre bonne volonté, et qui nous permet de véritablement faire pousser le bon fruit en sachant dire non à l'ivraie. Sachant le faire, sachant être accompagné des anges, accompagné de la grâce, ne pas oublier que ces âmes du Pégatoire peuvent être une autre grâce supplémentaire durant cette période qui nous permettra de protéger notre champ et ainsi d'avoir au bon moment une moisson abondante. En nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.